Merci d'être avec nous sur Canal Congo Télévisions pour vous informer et bienvenue à ce journal. Tous les membres du Présidium de l'Union Sacrée de la Nation sont sereins pour accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est ce qu'a affirmé, le secrétaire général de l'U2PES, après sa rencontre avec le Premier ministre Augustin Kabouya, s'exprimer sur la création de la nouvelle plateforme politique « Pacte pour un Congo rénové ». Suivez cet extrait choisi par Bonheur Nzinga. L'avenir de l'Union Sacrée est au centre de cet attrait entre le secrétaire général de l'U2PES, Augustin Kabouya, et le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé. La création par un membre du Présidium d'une plateforme n'est pas un acte qui peut créer des divisions au sein de l'Union Sacrée, a-t-il renchéri. Ce matin, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai parlé, que je voulais un peu vous rencontrer aussi, puisqu'il y a l'actualité qui occupe les médias, les réseaux sociaux, autour de la plateforme créée par un membre du Présidium. Ce qui est tout à fait normal, que moi je n'ai pas condamné, puisque les membres du Présidium peuvent se réunir, se concerter. Je suis d'accord avec ça, mais qu'on ne puisse pas en faire un problème pour nous diviser. Je voulais parler avec tout un chacun et connaître sa position. C'est ce que je viens aussi de faire avec le Premier ministre. Nous avons échangé autour de cette question. Moi, ce qui me concerne, je pense que ce n'est pas un grand dossier qui peut créer des suspicions au biais des divisions parmi nous. Bref, nous avons parlé en famille. C'est ce que vous pouvez retenir. L'initiataire de l'Union Sacrée, c'est le chef de l'État. Nous travaillons parce que le chef de l'État veut que nous soyons là. L'Union Sacrée n'est pas une initiative de quelqu'un, ce n'est pas une initiative d'un membre du Présidium. Mais je demande aux uns aux autres de ne plus beaucoup dramatiser. Depuis hier, j'ai rencontré les membres du Présidium. Ils sont tous sereins pour accompagner le chef de l'État dans son second mandat. Notez qu'une autre plateforme politique serait en train d'être mise en place autour du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. La dynamique agissant et bâtissant, telle est sa dénomination, réunirait 72 députés nationaux, plus de 100 députés provinciaux et conseillers municipaux. Plusieurs personnalités de l'actuelle majorité de l'Union Sacrée seraient membres, entre autres la gouverneure de l'Oualaba, les ministres Guilouando Moindonzangui, Modeste Moutinga, y compris l'ancien conseiller du chef de l'État Jean-Claude Kabongo. Suivez. Polémique autour de la création de la plateforme politique, pacte pour un Congo rétrouvé. Si pour Junior Bakokela du parti Union fait la force, la création de cette plateforme est une preuve de la démocratie au sein de l'Union Sacrée. Par contre, Alain Zikoutedi de Martin Faillou qualifie les initiateurs de ce pacte pour un Congo rétrouvé des vampires gouvernementaux qui ne visent que leurs propres intérêts et non ceux de la population. Autre détail avec Maxime Makabou et Moron Djambé. La nouvelle plateforme pacte pour un Congo rétrouvé n'est pas en rébellion avec l'Union Sacrée, mais soutient plutôt les secondes mandats du chef de l'État, déclare Maître Junior Bakokela, secrétaire général du parti Union fait la force. Au sein de l'Union Sacrée, c'est vrai, il y a une autorité morale qui est le chef de l'État, qui est l'initiateur, mais cela n'empêche à ce qu'il y ait d'autres courants au sein de l'Union Sacrée. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nous avons la majorité. Et parmi les membres du président, il y a ceux-là, je cite le nom comme le nom de V.M.Bosso, il y a eu le nom de V.Bosso, c'est inacceptable. Et donc, aujourd'hui, il y a, au sein de l'Union Sacrée, quelques forces se sont mises ensemble pour défendre les intérêts du chef de l'État, qui est la vision du chef de l'État. Parce que cette année, ces mandats ici, on n'a pas besoin, on n'a pas droit à l'erreur. Nous devons tout faire pour pérenniser, pour faire en sorte que la population angolaise se retrouve. Et donc, ça n'a rien à voir avec rébellion, ceci, cela. Moi, je soutiens cette opposition, c'est courage. De son côté, Alain Zikathedi, secrétaire exécutif adjoint d'Elessie de Mohamba, qualifie les initiateurs de cette nouvelle plateforme des vampires gouvernementales qui visent que la prémature n'est rien pour l'intérêt des Congolais. Une chose à préciser que nous sommes devant les vampires gouvernementales. M. Kamere, que vous voyez là, ne peut que pourrir derrière les postes. Ce qui anime cet homme n'est rien d'autre que la prémature. Donc, tout ce qui se fait là, la plateforme que vous voyez là, lui ne vise comment récupérer la prémature parce qu'il veut exhumer l'accord de Nairobi. Pour lui, maintenant, là, comme M. Tulumbo a fait nommer avec Adima, les gens au niveau de l'ensemble national, donc, ils ont récupéré sans apparaître comment la majorité, d'où lui doit maintenant récupérer la prémature comme convivie. C'est ainsi que vous le voyez là, sous-traiter d'autres politiciens inconscients pour pouvoir récupérer la prémature et comment chercher à rançonner l'argent. Et surtout, surtout, n'oubliez pas, il sait comment encore, ces messieurs, avec sa ruse financière, comment récupérer les autres pour pouvoir s'enrichir davantage. Donc, là, le peuple va encore souffrir parce que les caisses de l'État vont de plus en plus saigner. Donc, on ne peut pas compter sur cette affaire. Ce n'est qu'une arnaque, c'est vraiment une chimérique. On ne peut pas continuer à compter sur ça parce que le peuple va pouvoir subir, à chilinger avec ses goûts. Rendons-nous à Guémena, dans le sud de Bangui. Cette ville était en ébullition après la publication des résultats provisoires des législatives nationales avec la proclamation du candidat numéro 217, Alexis Lengawalinga, élu député national dans cette circonscription électorale. La population a manifesté sa joie de voir celui qui a toujours été à leur côté et qui porte à cœur leur désidérata d'être reconduit à l'Assemblée nationale. C'est une ambiance de joie qui a régné dans la ville de Guémena, dans la province du sud de Bangui, après la publication des résultats provisoires des législatives nationales. Tout Guémena était en ébullition à l'annonce de la proclamation de maître Alexis Lengawalinga, candidat numéro 217 pour le compte du mouvement de libération du Congo, élu député national. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux s'y sont levés pour exprimer leur joie de voir leur candidat qu'ils ont voté massivement, Alexis Lengawalinga, être élu. Les klaxons des motos ont sonné. Les drapeaux du MLC brandit. La joie a été en son comble car la centrée électorale a proclamé c'est lui qui a été réellement élu et qu'il porte à cœur. C'est lui qui a toujours été à leur côté. Tout le monde avait la tête toute blanche couverte de poutre. C'est une foule immense qui a envahi la résidence de maître Alexis Lengawalinga à Guémena. Chants, danses, cris de joie étaient au rendez-vous. La population des Guémena a démontré à leur fils du terroir qui a toujours été à leur côté qu'elle a porté à cœur. D'où était-il nécessaire qu'il retourne à la Chambre basse du Parlement pour poursuivre avec son travail de vote de loi en leur faveur comme il l'a toujours fait. Viva, viva, viva Jean-Pierre Bimba Président Olinga, Olingatel Yenaka, Yenaka, Yenaka La congola Président national Jean-Pierre Bimba Parlant à présent de la réunion de la conjoncture économique qui a eu lieu autour du Premier ministre le franc congolais n'a pas connu une forte inflation grâce aux mesures prises par la Banque centrale du Congo a indiqué le ministre de l'Economie pour lui la diversification de l'économie et la meilleure voie pour lutter contre la dépréciation de la monnaie locale face à la dévise étrangère Suivez Nous sortons de la réunion de conjoncture présidée par son excellence Monsieur le Premier ministre Sam Maloukonde Nous avons abordé des questions importantes La première question Il s'agit de la note de conjoncture qui a été faite par la ministre d'Etat ministre du Plan complétée par le gouvernement de la Banque centrale pour nous donner l'évolution des grands paramètres macroéconomiques nous donner la santé économique à l'international et à l'interne et nous sommes arrivés à deux conclusions Première conclusion Il n'y a plus de crainte que de mal La grande dépréciation monétaire ou la grande déflation que nous attendions ça n'a pas été le cas grâce aux mesures d'accompagnement prises au niveau de la Banque centrale et au niveau du gouvernement Mais ceci ne veut pas dire que nous n'allons pas continuer à le faire C'est pourquoi la deuxième question importante avant d'aborder les priorités du président de la République a consisté justement à rendre dans le meilleur délai effectif les programmes de la diversification de l'économie Madame la gouverneure de la Banque centrale tout comme la ministre d'Etat du Plan le ministre du Commerce extérieur, le ministre des Mines et tous ceux qui ont participé à cette réunion le vice-ministre du Plan nous tous nous avions une seule conclusion l'unique façon de stabiliser notre monnaie et donner de l'embellie au franc congolais c'est de produire et produire ça implique la construction des infrastructures Autre chose, une session extraordinaire s'ouvre le lundi 29 janvier 2024 à l'Assemblée nationale une session de tous les enjeux à ce sujet la population interpelle les députés nouvellement élus à défendre véritablement les intérêts de la nation et non pas se remplir les poches regardez C'est une véritable interpellation de la population aux députés nationaux nouvellement élus à l'entame de cette nouvelle législature Sous-titrage Société Radio-Canada Mais je défends le peuple dans le Parlement. Je souffre. Ils m'ont dit jour au jour. J'ai promis. J'ai dit qu'il m'a dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de défendre le peuple dans le Parlement. Il n'y a rien. Surtout le transport. Il n'y a pas de sagesse. Il n'y a pas de travail. 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 Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de primes. En attendant le résultat définitif qui seront publiés après les différents recours en justice, l'Ensemble national va déjà commencer à siéger. Une session extraordinaire s'ouvre déjà. C'est lundi 29 janvier 2024. Dans un autre registre, le groupe d'autodéfense Oisalène doit récupérer des mains du M23 la localité de Mueso située dans le territoire de Massissi après des combats intenses le mercredi dernier. Une offensive qui réjouit Jean-Fidèle Boyo, délégué général de la société civile émergence du Congo, qui croit fermement à la restauration de la paix dans un bref délai à l'est de la RDC. Il a dit à Maxime Makabou et Moron Djambé. Nous référons à l'évolution des démarches. Nous estimons que ça sera possible, d'ailleurs, pour le peuple congolais. Au maximum, c'est cette année qu'on doit mettre effet à cette histoire, à cette barbarie. Donc, nous croyons certainement à aspirer la paix dans notre parti de l'est de la République démocratique du Congo. Et avec l'arrivée de Sadek, vous savez, Sadek est un peu sincère par rapport aux autres organisations des ADAC qui avaient plus d'hypocrisie. Et nous demandons au président de la République, chef de l'État, de tout faire, de tout mettre en œuvre pour que cette année, le maximum de cette année, on puisse mettre effet à cette histoire de M23 en République démocratique du Congo. Et nous demandons à tous les Ouazalénos, tous les Congolais, qui sont des Ouazalénos, Congolais, Congolaises, tous unis, pour défendre l'intégrité territoriale. Donc, c'est notre terre, c'est notre pays, et nous devons défendre ça d'une manière ou d'une autre pour réussir à écarter ces terroristes du M23. Processus électoral en RDC dans une déclaration faite ce jeudi. La coordination électorale de l'AMUCA rejette les résultats des élections du 20 décembre dernier, suivant un extrait lu au micro de Moron Djambe. Depuis le début du processus électoral 2023 en RDC, la coordination des opérations électorales de l'AMUCA, quand elle ainsi, à travers ses déclarations et communiquées, n'avait jamais cessé de tirer la sonnette d'alarme pour interpeller la SEI, dénoncer ses dérives et même proposer des solutions qui devaient contribuer à rendre le processus électoral transparent, impartial, inclusif et apaisé. Aujourd'hui, il n'est pas question de revenir sur toutes les preuves de tricherie et de la fraude électorale. La CAEL a effectué un travail de monotorie, rélevant de nombreuses irrégularités et opacités qui accompagnaient les activités de la SEI avant les élections. Les marchés de gré à gré, nombre de bureaux d'enrôlement et répartition des kits d'enrôlement disproportionnés entre les provinces, absence de la cartographie électorale, pas d'audit du fichier électoral, carte d'électeur de mauvaise qualité, non-affichage des listes des électeurs, en violation des articles 6 et 8 de la loi électorale. Page rose dans ce journal, l'église autochtone traditionnelle de Bagunza, célèbre au 25 janvier, l'anniversaire de son chef suprême, son éminence Martin Manguelé Ziloubassa. A cet effet, les chefs spirituels des différentes églises traditionnelles se sont retrouvés ce jour dans son cabinet de travail situé dans la commune de Njili, en vue de lui souhaiter un heureux anniversaire. Reportage d'Eddie Moujinga, rendu ici par Fiston Galé. Ils étaient nombrés. Chefs spirituels des églises traditionnelles, mais aussi différentes personnalités a venu partager ce moment de joie avec son éminence Martin Manguelé Ziloubassa, chef suprême de l'église autochtone traditionnelle de Bagunza, CGD, 25 janvier 2024, date marquant son anniversaire des naissances. Vous méritez franchement mieux qu'une simple célébration d'anniversaire que pareille circonstance ne peut exprimer la quintessence de votre vie que par vous et grâce au lobbying et voyage à travers le monde aux États-Unis, en France, en Belgique, en Angola, en République sud-africaine, au Congo-Brazzaville, au Gabon, à Sao-Tome, au Mozambique, en Éthiopie, et que sais-je encore, et par votre diplomatie auprès des institutions tant nationales qu'internationales, vous avez porté haut la voix de Bagunza. Très émis par cette marque de reconnaissance, le numéro un des églises traditionnelles n'a pas manqué de s'exprimer en ces termes. Le 25 janvier, 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 en moyenne, à l'époque… nous sommes congolais, nous sommes africains ! Il s'est signalé que cette date marquant l'anniversaire de son éminence Martin Mangelisiloubasa, commémore également le décès d'une autre figure emblématique des églises autochtones traditionnelles, à savoir Tataounda, pour dire que c'était un double événement célébré par l'église autochtone traditionnelle en république démocratique du congo et puis les avenues kabamba et kassavouboukassa sont dans un état de délabrement très avancé difficile pour les conducteurs de rouler aisement sur ces deux artères les véhicules subissent le contre-coup du mauvais état des routes qui sont parmi les principales de la ville gisa les toko nous en part emprunter les avenues kabamba et kassavouboukassa dans la commune de baroumbou ressemble depuis quelques temps à un parcours de combattants les piétons les motocyclistes et les conducteurs qui osent y passer prennent des gros risques pour eux mêmes et leurs engins ils sont bourbes dans les nids des boules qui s'y sont créés et leurs véhicules sont sortes avec des dégâts considérables à l'instar d'autres acteurs détériorés les mauvais états de la route bokassa a également une incidence négative sur les activités commerciales qui s'exercent aux environs l'avenue kabamari qui traverse trois communes de la ville de kinshasa souffre d'un délabrement criant ces usagers ne cessent d'interpeller les autorités publiques pour sa réhabilitation compte tenu de sa position géostratégique et de son importance dans la capitale la dégradation de certaines routes de la capitale congolaise devient une situation préoccupante l'intervention des autorités pour leur réhabilitation est plus que nécessaire en sport les léopards de la république démocratique du congo sont qualifiés depuis hier à la huitième des finales de la canne 2023 ils vont affronter les pharaons d'égypte ce dimanche 28 janvier 2024 d'où cette question quels sont les secteurs que le sélectionneur de la rdc doit améliorer la population quinoise s'exprime au micro de lola kenyama et on a vu sa fabia de nouveau alors que je ne sais pas et on a vu la bSet A5 pour une principale appelée par la française tu ne peux plus que l'égypte et un peu plus que l'ensemble de la rencontré de la chambre et l'on a vu moukete à l'inquiétude avant la première question bancaire tant que l'où qui avait le fait que l'on a vu il ne vgrèrde il reste à l'altitude pouramente une autre chose qu'on a vu en un et je ne avais pas, on a vu une nouvelle question où l'inquiète, on a vu dans le 25ème de la finale, on a vu de la alors si vous avez trouvé ça. Mais, moi, j'ai dit, je m'en suis dit, j'ai dit, je m'en suis dit. Tout le monde m'a dit, je m'en suis dit, je m'en suis dit, je m'en suis dit, j'ai vu que mon mari est en sport, c'est un sport. Mais mon mari a été fort. J'ai pas raison, j'ai mis de chance, mais la question de ce qu'ils en ont fait, c'est l'entraînement des groupes, parce que dans ces pays de l'entraîneur, l'objet de l'Eropa, il y a un peu de l'Eropa, ou l'Eropa l'espoir et la autre. L'Eropa est un peu de l'Eropa, elle est un peu de l'Eropa, et puis en même temps, on n'a pas de l'Eropa mais on va quitter. Dans le barataire des léopards, il y a des gens qui font attention. Comme les Camerouns, nous pouvons faire attention, Ils ont toujours le football, ils ont une équipe qui a mis en France. Le premier mois étant que je suis allé, je vais toujours être le meilleur de mon pays. Je suis allé en 3 matchs, je suis allé en 3 matchs pour gagner. Je suis allé en 3 matchs pour gagner mais je suis allé en 3 matchs. Cela signifie qu'entre nous, l'équipe, nous travaillons déjà dans les dents. Mais je suis allé en 3 matchs pour vous, je suis allé en 3 matchs pour vous. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi.